bonjour à toutes et à tous c'est Cédric de FuziLogic j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette nouvelle vidéo du changelog de Fuzi notamment de FuziStudio plus particulièrement l'idée c'est que nous vous apportions une petite vidéo d'une durée très courte qui va vous présenter les principales nouveautés améliorations qui ont été apportées à l'environnement Fuzi mois après mois. Qu'est ce qu'on a fait déjà pour commencer chez FuziStudio et bien vous avez la possibilité d'avoir des projets natifs qui sont déjà existants dans FuziStudio vous allez avoir la possibilité de manipuler d'utiliser des environnements qui ont été conçus par les équipes de FuziLogic afin de pouvoir vous essayer justement à différents projets. On a essayé de faire en sorte d'avoir des projets qui sont inspirés de la vie réelle et notamment dans un contexte industriel pour que vous puissiez avoir une meilleure représentation des capacités de FuziStudio en phase d'industrialisation. Autre grande nouveauté également dans cette version 4.3 de FuziStudio c'est l'apparition de nouveaux générateurs notamment les générateurs de points de sauvegarde et les générateurs de reference frame. L'idée c'est que d'ailleurs une application puisse faciliter l'appel de position préférentielle dans votre projet robotique que ce soit des positions de homing, que ce soit des positions d'approche ou de dégagement. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir manipuler votre robot pour le mettre dans une position telle que vous le souhaitez notamment sur le homing sur les points d'approche ou de dégagement. Venir enregistrer cette position dans un nouveau menu contextuel, vous allez pouvoir lui attribuer donc forcément un nouveau nom. Par exemple pour pouvoir vous y retrouver dégagement 1, dégagement 2, homing, tout ce que vous voulez. Et à la fin de la création de ce point directement pouvoir appeler ce dernier dans la génération de votre trajectoire à l'endroit que vous souhaitez. La version 4.3 marque également la possibilité pour vous utilisateurs de pouvoir importer et exporter vos tables d'échange hors projet. C'est extrêmement important notamment dans un contexte d'automatisation et évidemment d'intégration dans n'importe quel autre type d'architecture d'automatisme, notamment pour lier l'environnement fusil avec votre environnement PLC automate. L'idée derrière c'est que peut-être que vous avez certainement des projets qui vont nécessiter des recettes qui sont bien spécifiques, qui sont bien propres et qui peuvent être répétables. Dans ce cas là, plutôt que de réintégrer et de refaire l'ensemble d'un projet, peut-être que la simple table d'échange sera nécessaire à la reconstruction de ce nouveau projet. Fusil 4.3 marque également l'apparition ou plutôt le changement du menu paramètres. Un réarrangement assez profond de la façon dont les paramètres sont structurés de manière à nous laisser la place pour de plus amples features qui vont très rapidement arriver. Feature minore, mais feature importante à notre sens également pour améliorer votre expérience utilisateur, c'est la légère refonte du Edge Générateur et notamment en termes de visibilité dans la manipulation que vous êtes en train de réaliser. Comment ça se passe ? Simplement dans la manipulation du Edge, à la sélection de la surface sur laquelle vous allez souhaiter travailler, vous allez avoir la possibilité de pouvoir évidemment toujours choisir les contours que vous souhaitez. Mais à la création de ces derniers, quand vous allez faire un survol des Edge sélectionnés, ceux-ci apparaîtront directement clairement. Il y a également la possibilité de sélectionner uniquement que les rebords, que les contours de la surface sélectionnée. De manière à ce que vous soyez sûr et certain de pouvoir manipuler des éléments par rapport à la surface qui a été sélectionnée. Ne pas pouvoir sélectionner des éléments qui n'avaient rien à faire avec la programmation ou en tout cas la génération de trajectoire que vous souhaitez obtenir. Et enfin, pour conclure ce changelog 4.3, vous avez désormais la possibilité d'ouvrir le Rai Panel à chaque fois que vous allez appeler un objet 3D dans votre scène, qu'il s'agisse d'un robot ou qu'il s'agisse de n'importe quel autre fichier de CAO. C'en est terminé de ce changelog 4.3, c'est évidemment la première vidéo d'une longue série. Comptez sur nous pour pouvoir vous proposer du contenu qui sera de plus en plus poussé et pertinent. N'hésitez pas en attendant à nous suivre sur la totalité de nos réseaux sociaux pour conserver l'actualité physiologique et je vous dis à très bientôt.